Dernier enfant d'un riche boutiquier parisien, commerçant de rasoir et couteau dans la galerie du Palais Royal, Lucien Guitry, Lucien Germain Guitry de son nom complet, reçoit de ses parents leur passion du théâtre. Il entre au conservatoire en 1876, débute au théâtre du gymnase en 1878. Il épouse René Delmas de Pongeste, 1858 à 1902, à Londres en juin 1882, avec Sarah Bernard pour témoin. En 1885, il est engagé dans la troupe permanente au théâtre français de Saint-Pétersbourg, le fameux théâtre Michel, pensionnaire. Il signe pour neuf saisons d'hiver de 1882 à 1891. Son fils, Alexandre, Sacha est le diminutif russe d'Alexandre. Nait dans la capitale de l'Empire russe et est baptisé ainsi en l'honneur de son parrain le tsar, Alexandre III qui apprécia le talent de Lucien Guitry et son style réaliste. Lucien Guitry est à l'époque en relation avec l'élite intellectuelle de la capitale, Petersbourgeoise, dont Tchaïkovski et son frère modeste. De retour à Paris pendant l'été 1885, il se sépare de sa femme René Delmas de Pongeste qui refuse ses nombreuses liaisons. Il est connu sous le surnom de « Divan le Terrible », pratiquant la promotion canapé, notamment avec Sarah Bernard. Le divorce est prononcé à ses torts en février 1889 et Sacha est confié à sa mère. Si bien qu'un dimanche d'octobre 1889, il enlève Sacha, à moins qu'il s'agisse d'une mise en scène concertée par les deux parents, l'enfant étant rendu après la saison de représentation, et l'emmène en train à Saint-Pétersbourg, brouillé pendant 13 années avec son fils Sacha. Les causes principales étant Charlotte Lysès, actrice qui épouse Sacha et qui avait été l'amende de Lucien et une entrée manquée de Sacha Guitry dans une pièce au théâtre de la Renaissance dont son père était alors directeur. Ils le retrouvent en 1918 et ils entament une série de collaborations à succès. Le 11 septembre 1920, son fils est né Jean, né Jean-Louis Edmond Guitry le 5 mars 1884 à Saint-Pétersbourg. Comédien et journaliste, meurt à Trouville-sur-Mer des suites d'un accident d'automobile. Après un passage au théâtre de la Porte Saint-Martin, aux variétés et à la comédie française, Lucien Guitry devient directeur du théâtre de la Renaissance en 1902. Il était proche de Georges Fedot, Tristan Bernard, Jules Renard, Georges Courteline, Octave Mirbeau, Alphonse Allais. Le peintre Oswald Birlet a peint son portrait en 1922. L'illustration No 4132. 13 à 5. 1922. Sacha Guitry a raconté la vie de son père dans un livre. Lucien Guitry raconté par son fils. Puis dans une pièce le comédien. Et finalement dans un film encore plus complet également intitulé « Le comédien ». Son buste, inauguré par son fils le 10 novembre 1931, se trouve 18 avenue Élisée reclue à Paris, devant l'emplacement de l'hôtel particulier. Aujourd'hui disparu, que Lucien Guitry avait fait construire au retour d'une tournée triomphale en Amérique latine. Et qui fut, après sa mort, la demeure de Sacha, il est enterré au cimetière de Montmartre, avec ses fils Sacha et Jean. La dernière épouse de Sacha Guitry, née l'Anna Marconi, y est également inhumée.